Des lunettes de réalité augmentées au théâtre ? Eh bien oui, c'est inattendu, mais c'est bien l'expérimentation qui est faite au théâtre du Châtelet pour l'opéra Cosi Fan Tutte, un opéra en italien. On ne comprend pas toujours ce qui est dit, eh bien si vous le voulez, vous pouvez choisir d'avoir sur titrage sur les écrans, en anglais, en français ou même en audio description. Vous choisissez la taille du texte, la police, l'emplacement, vous n'avez plus qu'à les enfiler. C'est une bonne idée pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, mais aussi par exemple pour les malentendants qui vont pouvoir suivre le spectacle comme n'importe quel autre spectateur. Chaque performance est différente, donc c'est pourquoi les solutions intègrent un système de resynchronisation, ce qu'on appelle du topage, afin de pouvoir resynchroniser le contenu en fonction de la performance des acteurs, ce qui est plus facile au cinéma où du coup bien sûr tout est connu et tout va être synchronisé de manière plus simple. La technologie ne s'oppose pas au spectacle qui se fait de la manière la plus traditionnelle. Donc on peut avoir dans la même soirée un geste qui se fait à l'identique depuis 2000 ans et un autre qui n'a jamais été expérimenté. Il y aura sans aucun doute des artistes qui à l'avenir utiliseront cette nouvelle technologie qui paraît un peu surprenante aujourd'hui, mais qui j'en suis certain dans quelques années sera aussi simple, aussi banal que le surlitrage.